Hey salut la mif, bienvenue pour ce deuxième tuto comment faire une instruct rap pour débutants alors si vous avez pas vu le premier je vous invite à aller regarder juste au dessus je vous mets le lien, c'était sur les batteries le deuxième ça va être sur les mélodies et les accords, donc voilà ce que vous allez être capable de faire à la fin J'espère que ça vous a plu, on peut commencer donc quand vous débutez les instrus, vous savez pas par quoi commencer moi ce que je vous propose c'est un schéma très facile une partie accord et une partie mélodique alors la partie accord ça va être une partie, on va prendre des instruments vous savez qu'ils prennent de la place, des longs instruments des grands instruments, des instruments qui créent la base en fait et l'ambiance générale de votre instru ça peut être donc des pads, des violons, des synthés je vais vous mettre quelques exemples juste ici et la deuxième partie qui est donc la partie mélodique c'est donc la partie avec des instruments un peu plus courts, un peu plus percutants des instruments peut-être qu'on peut être plus utilisés juste pour le refrain des choses comme ça et en fait ces instruments ça peut être par exemple des pianos ça peut être des synthés aussi, ça peut être des claviers ça peut être vraiment n'importe quoi, ça dépend de votre créativité vous êtes complètement libre alors moi j'ai un peu triché vu que j'ai utilisé un arpeggiato alors l'arpeggiato c'est quoi ? c'est un instrument qui va se répéter à une certaine cadence et donc du coup c'est un instrument qui peut à la fois faire donc un instrument de base et créer une ambiance et à la fois créer une mélodie mais vous inquiétez pas je vous ai mis d'autres exemples avec ce que vous pouvez faire chez vous on voit ça tout de suite alors comme vous pouvez voir juste ici le ph du lime c'est mon arpeggiato que j'utilise donc avec un plugin qui est donc oberheim 7-5 voilà le truc de chez Arthuria moi ce que j'ai fait c'est que j'ai joué des accords et en fait ces accords ils vont se répéter à une certaine cadence voilà comment ça se fait donc la première chose à laquelle je réfléchis c'est comment va sonner mon instrument donc aux accords les accords ça peut être quoi quand vous commencez ça peut être des accords mineurs, des accords majeurs les accords majeurs c'est les accords qui vont sonner joyeux un peu happy et tout et les accords mineurs c'est des accords qui vont sonner un peu plus dark un peu plus dramatique genre un peu plus quand il pleut tu vois chez toi t'es dégoûté bah tu mets des accords mineurs et ça correspond exactement à ce que t'es en train de penser en règle générale en trap on tourne autour des accords mineurs vous inquiétez pas je vous mettrai en description ce que c'est exactement qu'un accord mineur et qu'un accord majeur comme ça vous pouvez voir ça au calme chez vous ce que je peux faire dans un premier temps c'est de vous jouer l'arpeggiato que vous avez pu entendre donc dans l'instru pour vous donner une idée des accords qu'il peut y avoir voilà un exemple très simple avec l'arpeggiato et comme je dis rassemble en fait les deux parties donc la mélodie et l'accord maintenant si vous souhaitez jouer différemment pour la partie accords ce qu'on a c'est qu'on peut utiliser par exemple un violon donc on a ici un violon que j'ai sélectionné ce que j'ai fait c'est que j'ai juste repris les mêmes accords qu'il y avait juste avant je les ai posés juste ici et voilà ce que ça peut donner avec un violon ça c'est l'exemple avec un violon on peut aussi utiliser un pad voilà ce que ça va donner voilà donc j'espère que jusque là vous avez compris c'est pas très compliqué en fait voilà il faut un instrument qui prenne de la place ou pas ça peut être un instrument plus subtil que vous mettez en fond mais généralement c'est un instrument qui prend de la place et en fait il va imposer le thème de la musique c'est comme les fondations en quelque sorte deuxième partie ça va donc être la mélodie alors la mélodie comme je l'ai dit c'est des instruments plus courts plus percutants ça peut être un piano ça peut être un violon mais un violon pizzicato donc c'est des violons qui attaquent comme ça avec une attaque assez rapide bah généralement en fait c'est ça c'est simplement des instruments qui vont avoir une attaque rapide et qui vont pas forcément durer dans le temps moi j'en ai pris un juste ici donc comme vous voyez ici mélodie et en fait c'est simplement un électrique qui borde donc un piano électrique voilà comment ça sonne et en fait si vous avez pas quoi jouer en termes de mélodie moi ce que je vous conseille de faire quand vous commencez c'est de vous dire ok j'ai joué des accords juste avant ces accords ils se basent sur quelles notes ok j'ai un do ok j'ai un la ok je sais pas quoi même si vous connaissez pas les notes vous pouvez regarder sur votre clavier ou vous pouvez regarder sur votre piano roll juste ici en fait en repérant les accords que vous avez joué vous pouvez en fait repérer des espèces de patterns ou ce qu'on appelle en fait des gammes donc des gammes ça peut être ça moi je vais jouer la gamme de jazz c'est celle-ci par exemple et c'est un ensemble de notes qui vont bien ensemble on peut bien sûr sortir dans cette gamme mais aussi on va rester plutôt tranquille et on va rester dans la gamme donc j'ai joué certains accords je me dis ok j'ai joué ça j'ai joué ça ok d'accord ça sonne comme ça maintenant quelles notes j'ai joué voilà j'ai joué un peu cet ensemble de notes et je me dis vas-y va on peut tenter un truc ou je vais essayer d'improviser donc je sais pas je vais tenter comme ça je vous donne un exemple pour faire un truc comme ça on va voir ce que ça donne et puis inchallah que ça se passe bien tu sais allez c'est parti bien sûr c'était pas une mélodie exceptionnelle j'ai carrément improvisé et ça a tourné à être un truc bon c'est ok mais c'est pas le top du top ce qu'on va faire maintenant c'est que j'ai ma mélodie j'ai donc mon violon par exemple et ce que je peux faire c'est que je vais jouer les deux en même temps et ça pourra donner je sais pas un refrain donc on peut commencer juste avec le violon juste ici voilà et ensuite ici il y a une mélodie qui arrive et qui fait voilà donc ça c'est un parfait exemple de ce que vous pouvez faire et alors ici vous pouvez avoir on va dire les couplets avec juste le violon et par la suite le refrain avec la mélodie donc encore une fois si vous débutez j'espère que vous avez compris le principe avoir des accords et avoir une mélodie c'est ce qui vous permet de construire votre instrument au fur et à mesure et après vous êtes libre si vous voulez rajouter des niveaux de complexité bien sûr faire attention à pas trop en mettre parce qu'après c'est assez saturé et on va voir justement comment faire pour un peu embellir ce son là et pas que ce soit un peu trop brouillon voilà donc mon arpeggato ce que j'ai fait c'est que j'ai assigné ici quelques boutons pour gérer en fait la vitesse à laquelle l'arpeggato va avoir sa fréquence qui va osciller ce que j'ai mis aussi c'est que j'ai mis un petit EQ comme d'habitude sur chaque instrument pour enlever donc les basses laisser la basse à la batterie et à la basse elle-même augmenter un peu la haute fréquence celle qui m'intéresse j'ai mis un petit compresseur et cet compresseur je l'ai mis en sidechain sur le kick ça veut dire qu'en fait à chaque fois que le kick va arriver vous allez avoir le niveau sonore de l'arpeggato qui va descendre d'un cran pour laisser le kick percer troisième petit effet que j'ai mis si vous souhaitez savoir à quoi ça sert je vous invite à regarder la première vidéo je vais pas redétailler donc en gros c'est un petit effet que ça remettre l'arpeggato en stéréo et enfin un audio filter alors ça c'est que pour le début je sais pas si vous avez remarqué mais au début il y a le son qui est comme ça en fait une espèce de montée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai automatisé donc la petite fréquence qu'il y a ici et ce qui se passe donc on a la courbe juste ici ça se voit très très bien ce qui se passe c'est qu'on voit la fréquence qui va passer de 0 Hz jusqu'au maximum et voilà ce que ça donne donc ça donne un petit effet d'attaque en fait une attaque un peu plus lente et donc ici j'ai un peu utilisé le même principe sauf dans le sens inverse c'est à dire que j'ai fait descendre mon filtre voilà c'est ce qui donne un peu cet effet confiné qu'on peut retrouver sur le drop donc ici je crois qu'on a fait le tour la prochaine partie ça sera la base qui tabasse la partie ultra intéressante vous allez voir c'est de la folie dites moi dans les commentaires si vous avez des idées de tuto vous savez pas trop comment faire tel ou tel son je suis là pour répondre à ces questions là en tout cas moi j'espère que vous avez bien appris et je vous dis à la prochaine peace out